Ces pastilles hydrosolubles pourraient bien à terme se faire une place dans les foyers français. Ici, à Saint-Etienne-du-Rouvray, c'est de la lessive qui est fabriquée. Elle sera envoyée directement chez le consommateur. L'intérêt de ce format, évidemment, c'est que ça passe dans la petite boîte à l'aide. Donc vous l'avez en fin de compte conçue et designée pour que ça réponde aux contraintes de la poste, tout simplement ? Tout à fait. Lancée en 2020, la start-up La Marque en Moins prône la transparence pure et simple des ingrédients utilisés pour la fabrication. On traverse une période de transition aujourd'hui qui impose justement davantage de transparence. Les gens sont de plus en plus éduqués, de mieux en mieux informés. On a des formules qui sont, on va dire, relativement simples, très efficaces d'un point de vue applicatif. Ensuite, d'un point de vue composition, on a tout intérêt à jouer le jeu de la marque en moins. Packaging sobre, sans plastique, des produits à base de composants naturels, uniquement fabriqués en France et un prix détaillé. Au-delà de ces arguments, la start-up souhaite grandir aux côtés de ses partenaires, comme ce fabricant normand. Imaginez les produits de demain, de la détergence, grâce à ce lien fort entre simplement les consommateurs. Qu'est-ce qu'ils veulent ? Est-ce que les produits fonctionnent bien ? Est-ce que ça sent bon ? Est-ce que c'est efficace ? Et l'usine et les contraintes vraiment terrain d'un industriel français. Uniquement vendus sur Internet, ils revendiquent à l'heure actuelle 50 000 utilisateurs. Prochaine étape, capter un public plus large au salon du Made in France. Ça va nous permettre de rencontrer aussi nos clients qui vont venir enfin, et d'entendre aussi les histoires de nos clients ou de personnes qui pourraient être peut-être sceptiques, essayer de désamorcer certaines clés de compréhension. Et pour être transparent jusqu'au bout, la start-up a réalisé une étude comparative sur les prix, soucieuse de rester dans la fourchette basse.